salut tout le monde me revoici dans une position un petit peu spéciale puisque donc je suis au portugal en ce moment je suis retourné au centre de sauvegarde du loup ibérique pour faire une mission d'éco volontariat et puis je me disais que ce serait sympa de vous faire une vidéo ici donc dans le à l'intérieur du centre qui est donc un endroit assez beau avec beaucoup de verdure et c'est comme vous le voyez derrière moi mais bon j'ai posé mon caméscope entre deux branches d'un arbre enfin bref c'est un peu c'est c'est un peu c'est pour ça que la caméra est un peu bizarrement mise quoi bref je vais vous faire un petit point lecteur rapidement tout d'abord en vous parlant d'un livre que je n'ai pas ici mais parce qu'en fait je l'ai terminé juste avant de partir donc je l'ai laissé en france je vous l'avais montré ce pendant dans la vidéo d'avant donc il s'agit de the sheltering desert de heno martin qui est donc le témoignage de ces deux hommes qui étaient partis vivre dans le désert du namib pendant deux ans et demi à la période de la seconde guerre mondiale je vais donc terminé et bon ça a été une lecture assez intéressante je crois je vous en avais déjà un peu parlé la dernière fois donc l'anglais n'est pas très très difficile c'est un témoignage qui est intéressant au niveau de la survie puisqu'il nous explique vraiment comment ils ont fait pour survivre dans le désert comment ils chassaient comment ils s'organisaient pour l'eau comment ils s'abritaient etc donc tous ces détails là sont sont très très authentique on va dire très intéressants pour qui s'intéresse au thème de la survie dans la nature en plus je trouve que la survie dans le désert c'est un c'est quelque chose de vraiment intéressant après bon les autres biotopes sont bien aussi mais je trouve que au niveau de la survie dans le désert il y a vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose de je sais pas de puissant qui émane de cet environnement et du coup ça m'intéresse beaucoup de lire des histoires de survie qui se passent dans des milieux comme ça bref par contre c'est un petit peu monotone c'est même souvent assez monotone parce que bon il faisait de la survie mais il n'y avait pas un truc extraordinaire qui se passait tous les jours non plus donc parfois il y a des longs passages où il nous parle de la nourriture de ce qu'il mangeait de ce qu'il chassait comment il prépare la viande etc ça c'était des passages qui parfois étaient un petit peu difficiles à comprendre au niveau de l'anglais je trouve du coup il y avait quelques moments où c'était un petit peu long mais il y avait aussi des passages vraiment très intéressants sur les observations qu'ils ont fait sur les animaux puisque donc ils vivaient au contact des animaux sauvages du namib donc notamment des oryx des antilopes des springboks des autruches des léopards et des hyènes et donc ils nous décrivent très bien toutes les observations qu'ils ont faites comment ils ont vécu aux côtés de ces animaux les rencontres qu'ils ont faites puisque parfois ils se croisaient du coup forcément et puis pour la chasse évidemment tout ça tout c'était tout cet aspect éthologique et écologique c'était vraiment très intéressant il ya aussi pas mal de passages avec des réflexions philosophiques en fait où vu qu'ils sont tout seul dans le désert ben pour pas pour pas s'ennuyer on va dire pour pas oublier leur civilisation ils discutent beaucoup ils se font beaucoup de réflexions sur le sens de la vie l'évolution la guerre etc donc il ya pas mal de passages philosophiques alors moi j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disaient mais ça apportait aussi quelque chose à l'histoire j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir sur le chemin parce qu'en fait je suis pardon je suis un peu en plein milieu d'un chemin donc bon bref voilà c'était une lecture intéressante pour pour ceux que le sujet intéresse alors ensuite depuis je suis ici j'ai fait un certain nombre de lectures donc tout d'abord j'ai lu zoulou de car il ferret c'est un film enfin c'est un livre qui a été adapté au cinéma en film et j'avais d'abord vu le film en fait qui était sorti en 2013 il me semble et qui avait été un coup de coeur j'avais vraiment été très impressionné par ce film donc du coup j'ai eu envie de lire le roman dont il était adapté le roman a également été une très bonne lecture c'était la première fois que je lisais car il ferret qui est un auteur de thriller très connu qui est d'ailleurs sorti un nouveau livre il n'y a pas très longtemps et donc ça se passe en afrique du sud ça met en scène plusieurs policiers en fait donc il y en a un qui s'appelle ali newman qui est un zoulou en fait qui est originaire de la tribu zoulou qui a vu sa famille se faire massacrer quand il était enfant parce qu'il y avait beaucoup d'histoires de guerre en afrique du sud à ce moment là et qui donc a été un petit peu traumatisé par ça puisque lui aussi a été blessé fait il a subi quelque chose pendant ce massacre il s'en est sorti mais il a subi quelque chose qui va le qui va le traumatiser pour le reste de sa vie donc et aujourd'hui il est chef de la police criminelle de la ville de cape town ensuite on a l'un de ses associés son bras droit un petit peu j'ai du mal à retenir les prénoms mais brian donc brian qui est joué par orlando bloom dans le film et ali newman est joué par forest twitter donc brian lui c'est un petit peu l'opposé de ali newman en fait il est très efficace aussi en tant que détective pour résoudre des affaires etc mais c'est le gars qui a tendance un peu à se laisser aller donc lui c'est un blanc un africaner mais voilà il est très il sort avec plein de filles et puis il a une vie il a une vie privée qui est un petit peu chaotique il a un fils avec qui il n'arrive pas à établir de relation parce que ils sont très en colère etc donc voilà il a il a une vie pas très satisfaisante mais il s'implique beaucoup dans son travail et puis à côté de ça on a des d'autres personnages qui gravitent des personnages plus secondaires et l'histoire commence lorsque une jeune fille blanche est retrouvée morte dans un jardin botanique et on trouve dans son sang une drogue de composition inconnue et donc en fait en recherchant d'où vient cette drogue et qui a tué cette fille les policiers vont vont découvrir un assez vaste réseau et en fait ils vont découvrir qu'il y a beaucoup de corruption à différents niveaux de la société sud sud africaine sud africanais j'ai l'idée donc voilà ça nous emmène à la fois dans les bas fonds de l'afrique du sud donc au niveau je sais plus comment ça s'appelle les townships peut-être donc un petit peu les bidonvilles où il y a les familles vraiment très très pauvres où il ya beaucoup de gangs beaucoup de drogues de violence etc et ça nous emmène aussi un petit peu plus dans la partie plus riche de la ville où vivent principalement des blancs qui sont encore très très racistes malgré le fait que la ségrégation officielle n'est plus courte officieusement on voit qu'il ya encore beaucoup de beaucoup de freins beaucoup de barrières entre les deux populations donc voilà c'est un l'auteur a fait un travail de recherche très 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 poussée il me semble qu'il est journaliste à la base et il m'a écrit vraiment dans les moindres détails la société sud africanaise les endroits les personnages etc c'est vraiment très 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 bien fait donc c'est un très bon thriller qui est assez dur avec pas mal de violence qui n'épargne pas les personnages donc voilà si vous aimez bien ce style là ça devrait vous plaire je vais me dépêcher de finir parce que j'ai l'impression qu'il commence à venir faire des travaux par ici ensuite donc toujours ici j'ai lu l'appel sauvage de jack london qui est plus connu sous le nom de l'appel de la forêt et moi en fait j'ai pris cette version là donc il ya un titre différent parce que donc c'est aux éditions libretto et apparemment c'est une traduction différente de celle qu'on trouve dans les versions qui s'appelle l'appel de la forêt et en fait j'avais lu la note sur la traduction où ils expliquaient pourquoi ils avaient changé la traduction pourquoi ils avaient fait une nouvelle traduction en voulant mieux respecter le style originel et tout ça et ça m'aurait plutôt bien convaincue donc voilà je l'ai acheté même s'il était un petit peu plus cher que les autres éditions et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre je pense qu'on peut dire que c'est un petit coup de coeur voilà c'est très court d'ailleurs je pense qu'un jour j'aimerais bien le relire en anglais parce qu'en fait en fait finalement je me dis de le lire en vo ça aurait pas été très compliqué et donc bon bah c'est une histoire très connue ça suit donc l'histoire d'un chien qui s'appelle buck qui va être engagé fois qu'il va être acheté par des hommes qui veulent partir chercher de l'or dans le grand nord et donc il va il va devenir un chien un chien de traîneau en fait il va découvrir la dure la dure vie des chiens de traîneau à l'époque où c'était un environnement encore assez violent assez sauvage et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture j'ai beaucoup aimé le style j'ai beaucoup aimé les idées qui étaient apportées on s'attache très bien aux personnages animaux aussi bien ouais aussi bien qu'aux personnages humains les personnages humains reste quand même assez secondaire par rapport aux animaux mais voilà tous sont très bien présentés et puis jack lundon a un style vraiment efficace qui va droit au but qui qui n'épargne pas les personnages et qui montre les choses telles qu'elles sont dans toute leur leur dureté dans la dure réalité on va dire ça c'est un aspect souvent j'aime bien dans les romans alors après est ce que c'est volontairement dur je sais pas trop comment expliquer mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait un désir chez jack lundon de de volontairement mettre en avant le côté le plus dur en éliminant un peu toute forme des faiblesses donc c'est peut-être parfois un petit peu excessif à ce niveau-là mais bon dans l'ensemble c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé que je vous conseille et je pense que je lirai très certainement d'autres livres de jack lundon parce que donc là c'était la première fois que je découvrais cet auteur voilà je vais m'arrêter là parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui se ramène pour faire des travaux pile là où je suis donc je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut